On a établi un contact radio avec l'île de Crozet. La température minimum est à environ 0 dév. Et au maximum, la zone montée jusqu'à 18 dév. On a posé des questions sur ce qui se passait sur l'île de Crozet, sur les manchots, la hausse des températures. Pour différencier les manchots mâles des manchots femelles, on pouvait regarder leur bec et leur champ. Mais c'était très dur avec le champ. Je trouve que c'est impressionnant. Ça va super vite, les ondes. Et je suis content d'avoir contacté avec les personnes de Crozet. C'est une chance de pouvoir parler avec des gens qui sont à des millilitres kilomètres de nous et qui sont à l'autre bout de la Terre. C'est le découvrir de nouveaux horizons. Ça a profondi à mon métier. Ce n'est pas un simple atelier, c'est un véritable laboratoire. Au siège du réseau des radioamateurs du Rhône, on ne bricole pas. On conçoit en règle, on ajuste. Car l'électronique pour le radioamateur est une affaire de grande précision, de mesure fine, où générateurs haute fréquence et oscilloscopes sont des matériels indispensables, presque des amis intimes. Ils ne s'allument pas, ceux-là, pas encore ? Pas encore, ils ne sont pas branchés. René, Jean-Luc, Didier et la centaine de passionnés du club travaillent pour faire vivre une expérience unique au Collégien Mornantais de Saint-Thomas-d'Aquin. Le projet, correspondre grâce aux ondes radio avec les terres australes et antarctiques françaises. Pour ces savants pas fous du tout, l'heure est à la conception de l'une des pièces maîtresses du dispositif. Ça, c'est un ensemble d'antennes, ce qu'on appelle des antennes sources, pour faire notre liaison sur Q100. Elle se comporte d'une tête satellite LNB, une tête satellite qu'on trouve dans le commerce. Et elle est couplée avec une antenne Hélice qui permet de faire la voie montante, c'est-à-dire l'émission côté satellite. Il y a toute une équipe qui a travaillé pendant des mois pour mettre au point les matériels. Donc c'est vraiment une expérience humaine et c'est très intéressant de la faire partager à des jeunes enfants pour leur montrer ce que l'on peut faire à travers un hobby, parce que c'est un hobby, c'est une passion, c'est un hobby. Et de montrer au public que pour ceux qui sont passionnés de technologie, d'électronique, de radio, on peut faire des choses extraordinaires. Le monde radio amateur est un monde qui vit 365 jours par an, 24 ans sur 24. Il n'y a jamais d'arrêt. Donc moi je suis tombé dans la radio lorsque j'avais 14 ans et depuis, je n'en suis jamais ressorti. Et si comme pour René, 40 ans en arrière, naissait dans cette salle de permanence des passionnés. Parabole sur le parking, matériel de transmission installé sur les bureaux et dernier test. En ce vendredi 3 mars, les élèves vont se connecter par ondes radio avec le bout du monde. Petit briefing avant de poser des questions à Thierry, un radio amateur en immersion avec des scientifiques de l'archipel de Crozet. Vous mettez le micro comme ceci et vous parlez distinctement. Vous posez votre question et à la fin de votre question, vous dites « over ». « Over » ça veut dire que celui qui vous écoute, il sait que ça veut dire à lui, à vous. Bonjour, je m'appelle Emma. Ma question est la numéro 1. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette mission ? « Over ». Votre voile va monter 35 000 km pour monter, 35 000 km pour descendre. Donc votre voile va parcourir 70 000 km à la vitesse de 300 000 km par seconde. Vous faites ça et hop, elle est partie. Bonjour, je m'appelle Gaël. Ma question est la numéro 6. Quelle est la durée du jour et de la nuit au fil des saisons sur l'île de Crozet ? « Over ». Bonjour, Laëlle. Bien reçu. Crozet est sous la même attitude que la France. Donc les durées des jours et des nuits sont les mêmes. Mais simplement inversées. Je suis de somme ici dans les lycées là-dessus. « Over ». Ça m'a plu parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça ne va nous arriver qu'une fois dans notre vie. Et que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. On a quand même beaucoup de chance. Et qu'on a appris plein de choses aujourd'hui. Donc c'est très instructif. J'ai appris que l'eau, elle était potable là-bas. Et que les manchots étaient des proies aussi pour d'autres animaux. Et les animaux qu'il y avait là-bas, il y a des éléphants de mer, des manchots. Devez-vous vous inquiéter du changement climatique sur l'île ? Et apparemment, oui, ils doivent s'en inquiéter. Parce qu'il y a de moins en moins d'animaux. Ça menace la faune et la flore. Les enfants sont pleins d'imagination, ils ont une grande curiosité. C'est absolument génial, c'est vraiment très très bien. En plus, je pense qu'ils se rendent compte qu'on les fait voyager à travers le monde. On va attendre tes images et on va les regarder avec grand plaisir. Oscar Bravo 8, Delta Uniforme pour Fox 8, Kilo Limayaki Portable. Ce code-là, il est connu, il est compris dans le monde entier. Par le monde de Radiomator, il n'y a aucun problème. Si on annonce cet indicatif-là sous cette forme, même un chinois, il saura qu'on vient de France et il pourra nous retrouver. C'est chouette parce qu'on apprend beaucoup de choses et que ça nous enrichit notre culture. Vu qu'on pose beaucoup plus de questions, on apprend beaucoup plus de choses. Sur ce que les gens sur la chapelle de creuset nous ont répondu. C'est important de parler science, de leur montrer ce que l'on peut faire. Il y a tout un champ immense, mais vraiment gigantesque, de choses qui se passent sur les ondes. Sur les ondes courtes, c'est infini. C'est une vraie chance, c'est une opportunité extraordinaire. Si à Saint-Aumont, on ne croit que ce que l'on voit, cette classe de 6e a goûté à la preuve par l'épreuve et à l'expérimentation. C'est sûr, moyenne, grande, courte ou FM, ce sont de bonnes ondes qui se sont propagées. Sous-titrage Société Radio-Canada